Et salut à tous, c'est le pouce bleu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on continue notre aventure en survie, j'espère que cette vidéo vous plaira, si vous avez le cas n'hésitez pas à lâcher un like, et sur ce je vous dis bonne vidéo. Alors la dernière fois on avait créé ce magnifique exploiteur de villageois pour avoir du fer, par contre vu que c'est la nuit et je me fais asseyir par des fantômes, je vais peut-être aller me boucher. Ok alors hors vidéo, j'ai légèrement avancé sur la base, alors ici je n'ai absolument rien fait, c'est toujours aussi vide cet endroit. Là comme vous pouvez le voir, à la place de l'arbre dégueulasse qu'il y avait, je vais créer un arbre un petit peu plus custom, j'ai rasé ces deux maisons d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir au sol d'ailleurs, j'ai rajouté beaucoup beaucoup plus de carpettes, parce qu'en fait les mobs pouvaient beaucoup spawner en fait. Parce qu'en fait du coup j'ai installé un nouveau mod, en plus d'Optifine tout ça, qui me permet de voir l'endroit où on peut spawner les mobs, et donc normalement dans ma base il n'y a plus rien. Ensuite comme vous pouvez le voir, à ce faisceau rouge, j'ai légèrement modifié le beacone, avant il était juste ici, et maintenant je crée un petit bâtiment, pas très voyant, juste histoire de dire qu'il y a un beacone juste là, bon par contre je n'ai pas mis de truc, mais je le mettrai après. Et du coup j'ai fait un beacone, avec assez de place pour mettre 9 beacones du coup. Sinon si vous vous demandez où est-ce que vont tous se faire, qui descendent dans le sol, et bien vous pourrez voir, juste comme cela, que j'ai créé un système avec de l'eau, au lieu de des hoppers, comme ça c'est beaucoup plus rapide, et donc l'eau passe partout, sous le sol, jusqu'à un endroit, que je vais vous montrer tout de suite. Au passage d'ailleurs, j'ai réparé le truc à Shulker, en fait le seul problème, attendez je vais juste ouvrir le mur pour vous montrer, le problème, c'est que ici, j'avais fait un truc avec un levier, qui était juste là, et du coup j'avais mis des cobbles ici, et j'avais bien mis la cobble là-dessus, pour pas que ça se joigne, et je ne comprenais pas pourquoi ce dropper n'était pas activé, mais en fait tous ces droppers n'étaient pas activés, pour pas que ça, ça fusionne avec ce qu'il y avait là, j'ai mis un bloc là, sauf que du coup ça empêche aussi de passer là, et du coup tout ça n'est pas activé. Mais maintenant, j'ai réglé le problème, donc du coup j'ai dû décaler le levier, du coup maintenant le levier est juste ici, et sinon de l'autre côté, j'ai aussi créé un petit escalier en plus, comme vous pouvez le voir, avec une sortie avec la Soul Sand, et une entrée avec ma bloc, comme ça c'est beaucoup plus simple que mon ascenseur, bon je me shift aussi pour pas brûler notre souffrance, et vous pouvez voir que j'ai créé quelque chose qui n'était pas là avant, comme vous pouvez le voir, ces trucs qui restent juste là-bas, j'ai dû agrandir un petit peu le tronc, j'ai aussi fait une bévé vitrée, et vous pouvez voir d'ailleurs le lac duc, qui emmène les items de fer, tout là, jusque là, qui rentre dans le mur, et qui tombe ensuite dans les hoppers, qui emmène le tout dans ce coffre, bon là pour l'instant il n'y a que 5 iron, mais c'est parce que j'ai déjà tout transformé en bloc, et maintenant du coup j'ai tout ça de bloc de fer, et tout ça de fleurs, ce qui fait pas mal beaucoup, et en fait j'ai utilisé tout ce bois pour autre chose que je vous montrerai juste après, et ici j'ai mis des coffres de cobble en plus, je fais du coup un accès avec une table de craft pour crafter les blocs, juste ici, avec un petit dégradé stone brick stone dont je suis très fier, et un accès jusqu'à la ferme de bois, c'est à dire ce bois, il y a des grands arbres qui peuvent apparaître, et qui du coup cassent la machine, donc là du coup je suis blindé en bonne mille, j'utilise des hoppers du coup pour emmener tout, et vous pouvez voir d'ailleurs que ces hoppers sont entièrement pleins, avec tous ces droppers aussi, tellement j'ai de bonne mille, donc normalement j'ai de la réserve, donc pour l'activer, c'est tout simple, j'ouvre ça, ce qui envoie un courant, qui déclenche une cloque ici, et qui au passage déclenche un duplicateur à TNT, donc c'est un bug, mais bon, tant pis, et en fait ça lève cette trappe d'eau, qui du coup change l'état de tous ces élevateurs, enfin ces trucs, je sais pas comment ça s'appelle, ce qui du coup déclenche la cloque juste ici, yes, bon bah je suis trouvé, et vous pouvez voir aussi que cet endroit, mène à une source d'eau, qui mène à un autre aqueduc, qui remonte par là bas, avec l'élan c'est éjecté là dedans, là je vais pas l'aider parce que sinon je pourrais pas redescendre, et qui emmène les items jusqu'en haut, et qui du coup, les met dans le coffre à bois, donc comment ça marche, c'est tout simple, je vais juste rester appuyé là dessus, et la machine va faire son travail, elle va pousser le tout, et la TNT va exploser le bois, va le faire tomber en bas, et va le mettre dans le coffre, comme vous pouvez le voir, la machine casse aussi les feuilles, et ça me drop tous les items que me donnent les feuilles, juste ici, et au cas où mon inventaire est plein, ça met le reste dans ce coffre, voilà, vous pouvez voir du coup, le bois qui se fait exploser, et qui du coup, drop toutes les bûches, pour pouvoir désactiver la machine, bon il y a peut-être un peu de perte, avec les bûches qui apparaissent comme ça, mais sinon, c'est assez efficace, surtout qu'une fois que j'aurai ma ferme, à Wither Skeleton, j'aurai beaucoup d'os, et du coup, ma ferme sera quasiment, complètement renouvelable, aujourd'hui, on va s'occuper, de toutes les fermes dans le Wither, au fait d'ailleurs, vous pouvez voir que je me nourris essentiellement, de poulet, étant donné que, tout est quasiment plein, sauf le steak, mais c'est parce que je ne tue pas beaucoup de vaches, ce qui veut donc dire que j'avais, deux stacks de moutons en plus, et trois stacks de poulet en plus, dans ce stack, vous pouvez donc voir, que j'ai beaucoup joué, tellement je n'ai mangé, donc le reste des avancements, se passe dans ce coffre, dans ce coffre, et dans le Nether, donc déjà, dans ce coffre, vous pouvez voir que d'ailleurs, j'ai farmé trois têtes de Wither Skeleton, parce que je me suis dit, pour pouvoir lancer la ferme à Wither Skeleton, et bien il me faudrait bien des Wither Rose, qu'on obtient lorsque le Wither explose, au tout début, des entités, pour ça il faut se faire le Wither une fois, ensuite j'ai obtenu une loadstone, dans un bastion, bastion que j'ai trouvé, d'une certaine manière, et quatre anciens débris, en minant, là, c'est une pioche, en Netherite Steel Touch, que j'ai utilisé, un lingot de Netherite, pour la faire, d'ailleurs j'ai utilisé ces quatre anciens débris, que je vais cuire, histoire d'avoir, un nouveau lingot de Netherite, et pouvoir faire la houe, du coup j'ai farmé, les enchantements, et ça c'est ce que je veux rajouter, sur mon épée, le temps que le tout cuise, et se répartisse, je vais aller dans le Nether, vous montrer, ce que j'ai fait, alors le portail du Nether, est toujours aussi dégueulasse, mal fait, il manque même une porte, je vais lui mettre en arbre, ça doit être à cause de ça, nous voilà donc dans le Nether, pour l'instant, rien n'a changé, à part peut-être, un petit coffre, avec un bateau, on se demande bien, à quoi pourrait bien servir, un bateau dans le Nether, et oui, à glisser sur de la glace, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un long chemin, tout le bois que j'ai utilisé, pour faire ces boutons, pour pas que les mobs spawnent, à l'intérieur, cette pioche still touch, m'a permis de casser, un iceberg entier, pour obtenir de la blue ice, j'ai réalisé après, que c'était beaucoup plus simple, de mettre de la compact ice, parce qu'en fait, neuf compact ice, c'est une seule blue ice, où j'ai déjà fait tout ce long chemin, du coup ça me permet, d'aller extrêmement vite, en bateau, vous pouvez d'ailleurs voir, que j'ai mis des indications, je vais descendre du bateau, juste pour vous montrer tout ceci, non, 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 par contre, ok parfait, donc là j'ai tout résumé, parce que sinon, ça rentrait pas dans un seul panneau, il y a même pas assez de place, déjà j'ai créé des emplacements, pour affaire ma wiser skeleton, et j'ai fait un portail, vers l'île sur pignon, le manoir, et le biome ice pike, sur lequel j'ai récupéré, tout, de la glace, et aussi vers les blazes, et de forteresses, sinon de l'autre côté, j'ai fait le chemin vers deux autres forteresses, ça en fait c'était les forteresses que je voulais faire à la base, pour le wiser skeleton et le blaze, sauf qu'en fait je l'en ai trouvé des meilleurs, par ici, donc du coup je l'ai fait à la place, vers le biome soul sand, le biome mesa, et le biome bleu, que j'appelle le biome enderman, parce que ça me permet de farmer les endermens, et du coup c'est pour ça que j'ai eu 4, anciens débris, et tout en est que je les ai trouvés, par hasard, en minant, du coup je vais rapidement accéder jusqu'aux différents trucs, voilà là déjà, mince, faut pas, en fait faut que je sorte du bateau, sinon ça, c'est super galère de passer, donc là du coup, ah mince j'ai oublié de, remplacer ce truc autre, j'ai mis à chaque croisement, des panneaux comme ça, plus un panneau, vers le biome en question, là c'est vers le biome mesa, bon je fais comme ça, c'est parce que c'est beaucoup plus simple, ah tiens j'ai oublié deux boutons là, et voilà, je suis dans le biome mesa, là on arrive vers le biome sous le sandvallée, alors ça je l'ai fait après, mais du coup j'ai pu réaliser que là c'est la compacte, c'est bien mieux, et qu'en fait je pouvais faire ça au lieu d'alterner, parce qu'en fait le bateau, il ne tombe pas là, donc du coup ici c'est, ouais c'est ça, c'est faire une forteresse, et la ferme à or, donc je n'ai pas encore créé, j'ai juste créé l'accès, juste là, jusqu'à un bloc de bedrock, et c'est un bloc de bedrock couche 127, c'est à dire, que c'est juste au dessus du bloc de bedrock, c'est le toit de nether, bon puisqu'il y a 4 forteresses en tout, que je n'ai pas exploré, plus la forteresse des blaze, plus la forteresse des withers skeleton, je vais juste rapidement passer, récupérer tous les loot, et vous montrer à chaque fois ce que j'ai eu, bon à part le fait qu'on peut voir le chemin juste ici, il n'y a rien d'intéressant d'autre que ceci dans cette forteresse, et sinon voilà l'arrivée, donc là, c'est là où est-ce que je voulais faire la forteresse des withers skeleton, parce que c'était à moitié au-dessus de la lave, sauf que j'en ai trouvé une, qui était encore plus au-dessus de la lave, ok là non plus, rien d'autre d'intéressant que ceci, voilà, ici j'ai fait de la compact ice, puis j'ai réalisé à partir d'un certain moment, qui est bientôt, si jamais j'arrive à le trouver, voilà, ici, à partir du moment, avec l'accès, vers, euh, les, piques de glace, que c'était beaucoup plus simple de faire ça, donc là du coup on a un autre chemin, jusqu'au pique de glace, parce que c'est un peu plus loin, que vers 400 blocs, dans cette direction, bon c'est assez rapide du coup, grâce à ce bateau, on atteint les 400 blocs, en à peine, 10 secondes, voilà, parfait, et du coup là on arrive, ici, là, où j'ai récupéré tout, les loot, et tout la compact ice, d'ailleurs il y a un truc ici, que je ne l'ai pas récupéré, mais ouais, c'est parce que c'était complètement nul, alors si vous vous demandez, combien de temps ça m'a pris de faire tout ça, ça m'a pris dans les 3 jours, consécutifs, à jouer toute la journée, à mancraft, pour faire tout ça, donc, ça m'a pris du temps, voilà, mais maintenant normalement, il ne restera plus que le chemin, à faire vers la jungle, une fois que je l'aurai trouvé, et ce sera terminé, je n'aurai plus besoin de faire, des chemins, dans le nether, ok, c'est vers une forteresse, je vais rapidement la visiter, et je le retrouve juste après, ok, là non plus, rien d'intéressant, elle était en plus à moitié visitée, là encore, une forteresse, mais ça, je suis sûr de ne pas l'avoir explorée, donc du coup, c'est reparti, pour une séance d'exploration de plus, ok, encore une fois, pas grand chose d'intéressant, donc là c'est, ouais, la spawner à blaze, alors je ne vous ai pas attendu, et je l'ai déjà aménagé, ah oui, c'était le panneau pour dire que ça, c'était la ferme à blaze, et j'ai oublié de les retirer, voilà, donc là, on a la forteresse qu'on peut explorer, mais sinon, je n'ai jamais aménagé le spawner, donc je ferai rapidement explorer ce spawner, enfin, cette forteresse, je vous retrouve juste après, ok, c'est bon, du coup, je vais récupérer à peu près tout ce qu'il y avait dans cette forteresse, je vais juste tuer ces blazes, qui n'ont absolument aucun sens, d'ailleurs, je vais mettre ma pioche dans ma main secondaire, pour pouvoir la réparer avec l'XP, ce serait pas mal, déjà là, ça fait 28, du coup, le spawner, il n'est pas compliqué, c'est juste, voilà, un spawner, et la lave qui pousse les entités, il faut faire attention à ne pas rester dans l'action du blaze, sinon, il va nous toucher, et nous tuer, et voilà, 5 de plus, parfait, du coup, j'ai fait un portail vers le manoir, comme ça, ça me permet de reprendre des totems of undying, si j'en ai envie, et sinon, ici, j'ai l'accès, pas encore terminé, vers la ferme à withers, comme vous pouvez le voir, elle est juste au-dessus de la lave, donc je prendrai un endroit vers au-dessus de la lave, et je la construirai, comme ça, j'aurai pas besoin d'aller, une trop grande zone, et sinon, là-bas, j'ai la biome mushroom, voilà, j'y suis, par contre, j'avais pas prévu que les bébés peuvent passer, et voilà, et du coup, ici, j'ai le biome mushroom, qu'on avait trouvé, en vidéo, lors de notre exploration, voilà, juste ici, avec encore le coffre, contenant nos ressources pourries, et voilà, du coup, tout ce que j'ai créé, comme chemin, hors vidéo, donc j'espère que ça ne sera utile, parce que, ça prend quand même, beaucoup de temps à construire, bon, pour l'instant, on va construire la ferme à or, et je vais du coup, pour ça, récupérer les ressources nécessaires, je vais pouvoir récupérer, tout ce que j'ai commencé à préparer, pour la ferme, les autres tortues, je vais reproduire juste deux tortues, j'ai attendu qu'elles créent les oeufs, et avec la pioche tiltouch, je les ai récupérées, ok, c'est bon, du coup, j'ai récupéré tout ce qu'il me faut, j'ai pris les honor perles, pour pouvoir monter en haut, il faudrait peut-être que d'abord, que je construise le portail, parce que oui, il faut que je construise un portail, ici, parce que si jamais je ne m'en construis pas, ça va être galère de pouvoir remonter, le fait d'en construire un permettra, de relier, ce portail à un autre portail dans l'overworld, et que ce portail, en haut, que je ferai en haut, m'amène ici, ok, 755, moins 321, il faut que je vise la fraction entre les deux blocs, et que je tire une honor perle, ok, parfait, donc c'est ce bloc, je vais le marquer avec de la nether hack, donc là c'est bon, on est sur le tour du nether, ok, alors tout simplement, là ce qu'il faut faire, je crois que c'est de poser un bloc d'opsydène là, un bloc d'opsydène là, ok, ensuite on met un levier ici, détentez là et là, et là on met une trappe d'or, ok, donc si jamais j'ai bien compris, il faut activer le levier, se mettre là-dessus, alors du coup je vais utiliser un autoclique, parce que sinon je risque de ne pas y arriver, alors, j'active, mince, bon moi je vais foirer, super, tant pis, j'appuie, je fais comme ça, et là je spam clic, ok, ça n'a absolument pas marché, j'appuie, bon, et ben, j'ai plus de TNT, et ben portail du secours du coup, là je suis juste à re-rentrer dedans, et normalement je suis emmené en bas, ouais, parfait, ok, après avoir fait un tour à la base pour aller chercher du TNT, et avoir réfléchi pendant 5 secondes, j'ai compris qu'en fait, le truc ne marchait pas, parce qu'en fait, tout simplement, je ne tenais pas de piston dans la main, lorsque je fais des clics droit, donc jamais le piston pouvait remplacer l'autre piston, et faire le bug, que je fasse ça, que j'aille, et ben voilà, super, bon, on appuie, on se met là, et on spam clic, ok, ça a foiré, désolé si vous entendez un bruit, de travaux derrière, ok, je crois que c'est bon, je crois que j'ai réussi, est-ce que, si mes gens enlèvent ce piston, il n'y a plus de bedrock ? Et oui, parfait, ça aurait été compliqué, mais, j'ai réussi, au moins, pour pouvoir dégager ce portail, d'ailleurs, il n'y a plus aucune raison d'être, ok, maintenant que le bedrock est cassé, il ne me reste plus qu'à construire la ferme, je vais juste mettre un petit truc, pour signifier que c'est bien ici, qu'il y a le trou, il me faudra beaucoup de magma bloc aussi, du coup, je vais les minimes de magma bloc, tout ça, ok, c'est bon, du coup, j'ai préparé tout ce dont j'aurai besoin, il faut juste que je remplisse ces deux shulker box, de magma bloc, oui, ça fait beaucoup de magma bloc, 27 stacks, pour être précis, en vrai, récupérer de magma bloc, ça va, j'ai déjà tout ça, et ça fait même pas longtemps que je creuse, c'est juste qu'en fait, il y en a souvent, ok, alors ma pioche a quasiment plus de durabilisé, et pour l'instant, je ne l'ai fait que ceci, ça et ça, sur tout ce qui reste, du coup, je vais passer à la ferme à blaze, pour récupérer un petit peu de durabilité sur ma pioche, parce que ce serait quand même dommage, qu'elle se brise en mille morceaux, ok, enfin, du coup, j'ai enfin récolté tous les, tous les magma bloc dont j'avais besoin, comme vous pouvez le voir, juste là, ce truc complètement plein, ce truc aussi, et ce truc aussi, donc on va enfin pouvoir commencer la construction, il faut juste que je m'échappe, de cet endroit que j'ai complètement ravagé, par contre, par où est-ce que j'étais passé, moi ? Ok, enfin, c'est bon, j'ai pris tout ce qu'il faut, pour créer entièrement, le truc, et j'ai aussi pris, dans une shulker box, tout ce qu'il faut, pour faire un triage d'items, qui me débarrassera de toutes les épées en or, parce que c'est pas tout, mais les épées en or, ça me sert à rien, et ça prend énormément de place, ok, c'est bon, je suis en haut, est-ce que j'ai pris d'ailleurs des échelles, je ne sais plus, je regarde, ouais, c'est bon, j'ai des échelles, il faut que je vérifie que sur une zone de 47 sur 47, on a bien le biome Netherwast, ok, j'ai vérifié, et du coup, sur une zone de 47 sur 47, en partant du milieu là-bas, et que ça c'est le bord, c'est Netherwast, du coup, déjà, je vais aller à l'endroit que je considère être le milieu, alors, il faut monter jusqu'à la couche 248, je crois, déjà, je vais commencer par faire ceci, parfait, histoire de redescendre en bas, merci, et là, je mets une petite échelle, parce que si jamais je ne peux pas monter, ça serait légèrement problématique, ok, est-ce que j'ai arrivé à court d'échelle avant la fin ? J'espère pas, ah, trois échelles il me reste, et bien, c'était chaud, voilà, parfait, le bloc de verre, l'échelle, nickel, bon, et bien maintenant, on va tout construire à partir de là, ok, par contre, il faut juste que je m'assure, de faire une petite plateforme de sécurité, ok, parfait, en plaçant l'envers, j'ai pu poser un bloc là, on va se faire une petite plateforme de sécurité, ah mince, il faudrait peut-être que je la fasse en, en demi-dalle, ok, je pense que là, c'est pas mal, là, on est pas mal, ok, donc normalement, là, je suis à bonne hauteur, donc on va pouvoir commencer à faire la ferme, et on fera le trieur après, mais plutôt ici, là, on pose une soul sonde, on va poser un rail sur la soul sonde, je crois, ouais, c'est ça, en fait, d'abord, peut-être faire une sécurité, nickel, là, on va pouvoir poser le rail, là, on va pouvoir poser deux blocs en dessous, parfait, on va récupérer un hopper, des rails, et là, on va poser un minecart hopper, ok, du coup, je vais venir placer un minecart hopper, casser, alors, déjà, on peut casser ça, et on va pouvoir casser le rail aussi, euh, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le système de tri, juste ici, ok, ensuite, on va mettre un dropper, position bas, un dropper comme ceci, donc, le dropper droppera dans la lave, ok, parfait, euh, et maintenant, emmener des hopper jusque, jusque dans le dropper, parfait, ok, ensuite, euh, des trucs comme ça, comme ceci, mince, ouais, j'allais chercher un peu plus de hopper, comme ça, parfait, donc ça se dégage, on met les coffres, comme ceci, parfait, parfait, avec trois comparateurs, ensuite, on crée une structure un petit peu bizarre, comme ceci, on met quatre, euh, repeater, ici, ensuite, on récupère de la redstone, on met le tout, juste là, parfait, ensuite, on place des torches, de redstone, juste ici, parfait, le trieur est terminé, faut juste que je rajoute, certains trucs, à l'intérieur, des hopper, trois ici, plus, what ? Mais, hum hum, j'ai rien compris, donc je vais tout recommencer, et je vous retrouve, quand je termine, ok, alors je sais pas trop, ce que j'avais foiré, mais bon, j'avais foiré quelque chose, je l'ai reconstruit, maintenant ça marche, je vais juste créer le truc, qui fait en sorte, que ça drop, automatiquement, tout ce que je ne veux pas, et je vous retrouve, une fois que j'ai fait ça, ok, normalement, j'active ce levier, j'amène la redstone, jusque là, ah mince, parfait, donc là, normalement, j'ajoute, la redstone ici, et donc maintenant, quand je désactive ça, ouais, parfait, nickel, il ne me reste plus qu'à ajouter la lave, du coup, j'ai rajouté la lave, juste ici, je vais aussi décaler les coffres, parce que sinon, on ne pouvait pas en mettre plusieurs, bon, je vais récupérer tous les minecarts sur moi, il ne reste plus qu'à les poser, donc il faut juste que je mette une petite dalle, parce que sinon, ça va être galère, parfait, maintenant je me mets en sneak, et je place 24 trucs, donc 1, 2, 3, 4, 22, 23, 24, et, il y en avait un en trop, parfait, donc maintenant là, ça fait en sorte que quand il y a un pigman qui va là, il faut automatiquement mourir de suffocation, yes, super joyeux, ok, maintenant il ne reste plus qu'à prendre des dalles, peut-être un peu quelques blocs, et on va voir comment c'est la construction de la plateforme principale, ok, ensuite on pose des dalles là-dessus, et, ici, et ça c'est égal par contre, merci, ok, et maintenant on fait la plateforme, donc là on va s'enfermer un petit peu, par contre il va falloir que je monte juste ici, pour pouvoir continuer la plateforme, pareil de l'autre côté, avec une petite marge pour quand même, que les zombies puissent accéder correctement à la plateforme, ok, je pense que là c'est pas mal, ensuite on refait exactement la même chose au-dessus, et encore une fois, la même chose au-dessus, nickel, donc là normalement c'est bon, ok, je vais rajouter un petit peu d'ailes sur le côté, histoire d'avoir un plus grand accès, tout autour, par contre j'ai oublié qu'il me fallait un escalier, je l'utilise ici, et je n'ai aucun escalier, super, ce qui veut donc dire, que je vais devoir redescendre tout en bas, bon flemme d'utiliser les échelles, parfait, si mais tu veux bien m'emmener, voilà, ici, et du coup je vais retourner la base pour aller chercher une table de craft, bon, en vrai j'ai un petit peu la flemme, donc du coup, parfait, on pose ça là, parfait, ok, maintenant il est grand temps de faire des ponts, alors, le bloc central, il est, ouais, ici, donc du coup il faut faire 20 par là, 19 par là, encore une fois 20 par ici, et à nouveau 19 par là, ok, parfait, donc 19 par ici et par là, et 20 par ici et par là, parce qu'en fait il faut que ce soit à un écart de 23 avec le bloc central, qui est donc le bloc de verre, ok, alors je ne sais pas pourquoi j'avais prévu 25 milliards de slabs de plus, parce que là j'ai déjà terminé, maintenant on va avoir besoin des magma blocs, et il va falloir les poser tout autour de cet endroit, ok, c'est bon, j'ai réussi, et il va falloir faire tout le tour, jusqu'à faire un carré tout autour du truc qui rejoint, ok, c'est bon, du coup j'ai fait entièrement toute la ceinture, aller de 10 blocs par là, 9, 10, sans compter le bloc du coin bien sûr, de même, de ce côté, et une fois qu'on a fait dans ce coin, on fait la même chose dans les autres coins, et voilà, parfait, ensuite là, on fait 6 de long, 6, de même de ce côté en comptant ce bloc, là on complète, si mais je ne prends pas des gaz, c'est parce qu'en fait je suis en sneak en cas où, pareil dans chaque coin, maintenant que je fais dans les 4 coins, maintenant il ne reste plus qu'à remplir ces coins, et une fois que les coins seront remplis, il faudra remplir de là, jusque là, bon je vous passe le moment où je fais tous les trucs, parce que ça risque de prendre au moins 3 heures, et puis juste pour rigoler comme ça, il faudra refaire toute cette plateforme en magma bloc, juste au dessus, donc ça risque de me prendre une bonne partie de ma journée, ok, enfin, c'était extrêmement long, mais j'ai enfin terminé de remplir tout le truc, voilà, d'un coup ça m'a utilisé tout ça, deux trucs, il ne me reste que ça, plus mon en retard, d'ailleurs j'ai tout déposé, parce que pour l'instant, je vais faire une petite pause sur le magma, par contre il me faudrait un moyen de redescendre, je pense que j'ai tout simplement cassé ça, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est poser un wall, dans chaque coin, et le dernier, parfait, il faut monter de quelques blocs, ok, donc du coup on pose un bloc là, un autre là, avec un truc d'intervalle, on pose une slab dessus, on peut casser ces blocs, on pose une slab là, là et là, on fait 4 blocs, 1, 2, 3, 4, une slab, 4 blocs, une slab, on casse les blocs, même chose de l'autre côté, il ne reste plus qu'à les relier comme ça, en V, oh non, ne vous inquiétez pas, je vais désactiver les explosions, des monstres, pour empêcher que ça casse ma ferme à chaque fois, que, ah oui, par contre surtout que je dois faire attention, parce que sinon, si jamais les pigmen croient que je leur envoyais une flèche dessus, parfait, on retrouvera beaucoup de larmes de ghast par terre, c'est déjà ça, donc je disais qu'on devait relier les trucs, il faut faire la même chose de l'autre côté, dans chaque coin en fait, en fait, comment dire, et bien ça c'est le plafond du deuxième étage, et là on est sur le premier étage, ce qui va donc dire, que ça n'a rien à faire là, et que je suis obligée de le péter, yes, super, nickel, j'aime absolument ma vie, ah, je n'ai plus de slab, que je n'ai pas quelque part par contre, ça serait légèrement problématique, que je dois avoir retourné la base, pour en chercher, je peux peut-être tenter à la limite, d'en faire rapidement, voilà, comme ça, et si ça ne suffit pas, là c'est qu'il y a un problème, oui, du coup, au lieu de tout déconstruire, je tourerai au C2 1, et du coup, je ferai le deuxième étage, juste après, et voilà, parfait, c'est bon, du coup, le toit, est entièrement terminé, bon, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la deuxième couche, donc je fais ça, et puis je vous retrouve juste après, ok, c'est bon, alors j'ai rajouté la deuxième couche, avec les barrières, par contre, il me manquait des magma blocs, du coup, je vais aller en rechercher, maintenant, pour que tous les pigments, deviennent aggro, même quand ils spawnent, il faut juste qu'un seul pigment ne meure jamais, alors pour cela, c'est très simple, il faut juste, soit aller par là, soit aller par là, moi je vais prendre de ce côté, parce qu'il y a plus de pigments, ce sera plus facile d'en emmener un, 7 blocs, 2, 3, plus une glace, et une vitre, parfait, ensuite, il faut juste prendre un minecart, un des rails, je vais récupérer, ce pigment, parfait, nickel, maintenant, j'ai juste à le pousser, jusque là-bas, pas trop rapidement, sinon, il risque de mourir d'être souffrance, en tombant, je vais juste enlever, le rail, ici, celui-là aussi, celui-là aussi, pousser le minecart, juste histoire qu'il soit, sur, le bloc de verre, je vais utiliser, la technique d'inbox, pour, enlever le minecart, sans que le, parfait, donc du coup, le pigman est là, je le renomme Jean-Sébastien, si on le renomme autre que Jean-Sébastien, ça marche pas en fait, la ferme, et normalement, il n'y a plus rien à faire ici, on complète, donc maintenant, on active la cloque, on ajoute à prendre notre arc, à tirer sur n'importe quel pigman, sauf Jean-Sébastien, bien sûr, ah oui, je viens d'entendre, je viens d'entendre le doux bruit, d'une torche, qui explose, parce qu'elle n'a pas, la possibilité, physique, de tenir ce rythme, parfait, maintenant que ça a deux tics, normalement, ça ne devrait pas agréer, oui, et voilà, donc là, ils me détestent absolument tous, ils veulent tous actuellement me tuer, et donc normalement, ils vont tous faire le tour, et ils vont tous arriver ici, et ils vont tous mourir, je vais juste baisser le son, parce que sinon, je n'arriverai plus à parler, donc là, ils vont tous mourir, et ça va me donner, de l'XP, que je vais d'ailleurs utiliser, pour réparer, ma pioche, ah oui, d'accord, ça se répare plutôt vite, et voilà, ma pioche est réparée, et bien, c'est pas mal comme faire ça, je vais rester AFK, une dizaine de minutes, et je vous retrouve juste après, ok, alors, du coup, je suis resté un petit quart d'heure, et, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 74, 75 maintenant, donc c'est pas mal, par contre, je viens de réaliser que, ouais, il y a plein de zombie pigmen, qui ont un spawn, sur la plateforme, il faudrait que je fasse, ah, par contre, non, c'est sur, ouais, non, ah, yes, ok, j'ai failli mourir, je vais juste aller énormément, la plateforme, sur laquelle je suis, ah, mais il tombe, je pense que j'aurais dû protéger, ma cage en dessous, ouais, je pense qu'il faudrait que je protège, ma cage de, avec les coffres, tout ça, en dessous, avec par exemple des blocs, ou des trucs comme ça, ok, je crois que ça, ça réglera peut-être mon problème, donc on a obtenu, ça, de golden nugget, ça, de rotten flesh, et 51 golden nugget, bon, du coup, il est grand temps de protéger, cette zone, ok, alors, j'ai complètement refait, la salle, donc voilà, maintenant, il n'y a plus que ça, et le reste du système, est à l'extérieur, et du coup, je fais un truc tout autour, sinon, à part ça, j'ai légèrement modifié, ici, pour pas qu'il puisse tomber, sur le truc, donc c'est un peu moche, mais normalement, ça s'est fonctionné, tout aussi bien, on va pouvoir réactiver, le spawn des mobs, par contre, ils ont pas l'air très aggro, donc du coup, je vais juste tirer, sur un petit pigman, innocent, ah yes, faut pas le one shot, parce que sinon, ouais, attends, j'essaie de tirer pas trop fort, parce que sinon, je risque de one shot, le pigman, ok, c'est bon, ça a l'air de fonctionner, je pense qu'on aura déjà fait, beaucoup de choses, dans cet épisode, donc du coup, on fera la, faire ma wizard skeleton, dans le prochain épisode, surtout qu'il faut que je dalle, une grande zone, donc je la donnerai hors vidéo, tiens, ma pioche est complètement réparée, donc j'espère que cette vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification, pour ne rater aucune vidéo, sur ce, je vous dis à la prochaine, à la prochaine, et que je vous dis à la prochaine, je vous dis à la prochaine, Merci.